Salut tout le monde ici Adrodem qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve sur la alpha de pokémon sonne donc on va tester ça ensemble la l'alpha de pokémon sonne on a comme vu en arrière un pokémon différent peut-être que ça confirme la 7e génération pour de vrai on a un nouveau professeur assez cool et on peut aussi voir que ils ont abandonné l'effet trois dimensions puis ont décidé de revenir comme il était avant en 2d donc on voit donc le premier un premier genre de pokémon comme on n'a jamais vu la 7e génération je pense que ce pokémon là est un pokémon de petites roches m'appelle Adro yes Adro are you ready oh là c'est différent on se tarde dans un endroit scientifique il a besoin d'un cheeseburger oh le système se rechauffe qu'est ce qui se passe ça va exploser vite on décalisse on s'en va bon ben ouais les graphiques me font penser pas mal à diamond barrel à cause des ombrages puis tout ça ça me l'air quand même assez bien pour notre mère ici oh c'est grand mère finalement fait que là on a nos running shoes on peut courir oh yes wow hi mate wow fait que les graphiques j'aime bien j'aime bien ça j'aime bien la cité elle est plus grande que palette town puis toutes ces affaires là fait que moi je suis correct avec ça j'ai bien aimé les versions 2d fait que s'il retourne au 2d moi pas de problème moi en tout cas j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux pokémons de la nouvelle génération la 7e comme on dit let's talk which pokémon does win a battle blisse macargo ou magma 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 which beacon ttm is better hyperbeam dreameater protect protect c'est à chier hyperbeam ça défonce des culs ok il est prêt à nous donner nos pokémons j'ai hâte de voir oh il y a trois résultats j'ai un raptor wow j'adore c'est les nouveaux starters là on est tous excités j'ai hâte de faire mon premier convoi avec mon nouveau starter malade t burn pour faire t-rex mais burn pour brûler comparé aux autres pokémons ils donnent pas le plus fort que nous le plus fort que nous ils donnent le type le plus faible fait que l'on est prana waouw ching mong ching ching mong fait que l'on va faire ember waouw c'est pas le plus temps comme combat oh my god notre personnage est troupé t-burn moi je veux un autre combat t-burn un ching mong niveau 2 ember oh la route 1 dans la route 1 qui est comme une forêt on peut voir c'est pas mal lui souvent hein il fait chier en caisse j'aime que la vie ça est quand même assez grosse c'est plus clair en tout cas moi j'aime pas ça de même ils ont peut-être voulu innover on dit ça fait longtemps que ça fait plusieurs années que c'est tout petit la vie on pourrait genre grosse sur ça pour ça s'être plus clair oh notre premier dresseur à battre ben après ce chimp mong encore oh un monkey ok donc ils ils ont retourné aussi avec les les anciennes ils ont dit on va utiliser une ancienne génération pour filer un peu notre nouvelle génération oh il y a notre starter a flame body ça c'est vraiment hot en tout cas il y a de l'allure notre t-burn ça on va le dire combien qu'on va de dresseurs dans ce coup le kid un chimp mong critical tac et tabarnak la cadette j'aime bien le jeu ça a de l'allure sur 3ds j'imagine qu'ils vont innover ça niveau niveau premièrement deux écrans pis aussi niveau la 3d peut-être qu'ils vont décider de de faire quelque chose d'encore plus 3-dimensionnel on va bientôt au level 8 encore un autre mort dans ce temps-là en tout cas les smores sont morts assez vite il me fait bien penser à totodice au vent en gros donc on est à la première ville parfait un pokémon center ça c'est ben hot ouais ils ont rendu la toune plus on dirait qu'on est sur la plage la plage de le pokémon center je suis en train de me battre dans un pokémon center pas trop de criticalite s'il te plaît ça fait mal on est toujours en train de se battre dans un hôpital oh c'est le pokémon qu'on a vu au début il est level 7 quand même hein en tout cas les nouveaux starters de la 7ème génération j'aime bien leur style hein j'aime en tout cas celui-là que j'ai vu jusqu'à la date t-burn rap rap j'aime bon oh oh un chimpong shiny wow après 20 minutes de jeu on trouve un shiny c'est quand même drôle 20 minutes de jeu il y a des jeux que j'ai 900 heures dessus et que j'ai jamais trouvé shiny ah c'est déjà une grotte ça me tente comme quoi est-ce qu'il va y avoir des zubats dans cette grotte là oh gros art j'aime quand même son style wow donc on est mis qui est un mélange entre zubat et un truc cute parce que zubat est vraiment pas cute parfait fait que moi je m'attends du pas pire de cette nouvelle génération là je sais pas où le jeu arrêtait niveau alpha mais en tout cas pokémon sun m'a l'air quand même assez bien niveau 7ème génération ils ont innové en fait des pokémons différents puis l'histoire qui est vraiment différent c'est vraiment hâte fait que aime si tu as aimé la vidéo laisse un petit like si tu as vraiment hâte que pokémon sun et moon sortent éventuellement c'est au mois de décembre il me semble fait que vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je me suis sur facebook et twitter et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao